et nous allons essayer de dévestifier et quelque chose en généralement vous avez des formules vous allez vous les appliquez mais jamais vous ne savez comment les trouver aujourd'hui nous allons essayer de vous montrer comment trouver les formules et vous allez voir que c'était pas trop si simple comme ça d'accord il y a plein de choses à faire il y a plein d'autres théories à maîtriser et pour faire des démonstrations et je vais passer par la formule la plus simple d'accord je crois avoir démontré déjà lorsque vous avez f2x égale à a f1x égale à 0 à ça dit a appartient à r je crois avoir démontré et ça une fois déjà mais sinon je pourrais encore revenir maintenant nous allons démontrer d'accord f2x égale à ax égale à n maintenant n c'est l'élément de q a c'est l'élément de r donc on va montrer que la dérivée fait n a x n moins 1 d'abord on va partir et revenir à la définition générale de la dérivée et c'est que d'ailleurs de la dérivée et ça fait que si par exemple on a la fonction f2x qui est définie en x0 donc quand il faut que f2x moins f2x0 alors f2x0 sur x1 moins x0 quand x tend vers x0 ça fait ça fait maintenant et f2x0 c'est ça qu'on appelle a ou bien pente ou bien coefficient angulaire maintenant et autrement dit si on pose x moins x0 égale à h on va avoir la même chose ça fait f2x0 plus h d'accord si on pose x moins x0 égale à h ça veut dire x égale à x moins x0 égale à h ça veut dire x égale à x0 plus h donc ça fait moins f2x0 n'est ce pas sur et x moins x0 c'est h et quand h tend vers zéro vous remarquez si je fais h tend vers zéro x tend vers x0 d'accord il suffit de faire le changement maintenant ici on a donc on a fait un f2x2 on va avoir l'hymne n'est ce pas de 1 a x0 plus h x pour n en moins 100 f2x0 qui fait a x0 ok x pour n pour ce que x1 ici on arrive à x0 et sur h quand h tend vers zéro ok quand h tend vers zéro 0. Donc assurément on a A ici. On peut faire sortir A de la limite. Donc ça fait, je mets ça ici parce qu'on aura plein de choses à faire là. Donc OK, égal, je fais A sortir de la limite. Lim, quand H tend vers 0, maintenant X0 plus H exposant N, et ça rappelle, n'est-ce pas, le développement du binôme de Newton. Donc ça fait justement X0, n'est-ce pas, ça fait combinaison, on a X0 plus H exposant N, on va commencer par combinaison de 0 dans N, OK, par X0 exposant N, d'accord, par H exposant 0, OK, plus ici X0 exposant N moins 1 par H exposant 1, OK, plus, alors il faut mettre une combinaison ici, il faut mettre ici, combinaison de 1, et combinaison de 1 dans N, ici, par X0 exposant N moins 1 par H exposant 1, d'accord, plus, etc., la combinaison de 2 dans N, OK, X0 exposant N moins 2 par H2, OK, et puis plus des points de suspension, plus, OK, maintenant on arrive au dernier terme, on commence 0, on arrive à N dans N, d'accord, avant N dans N, on va avoir un N moins 1 dans N, et puis, justement, on va avoir ici X0, ici N, on va passer, et N moins 2, ça veut dire on va avoir 0, ici, donc N va arriver à 0, et on va avoir H qui va arriver à N, OK, on a commencé, on a commencé avec X0 exposant N, d'accord, un H0, on termine avec un X0 exposant 0, n'est-ce pas, par H exposant N, OK, et moins, moins, ce terme-là, X0 exposant N, d'accord, X0 exposant N, et tout ceci, nous allons diviser, nous allons diviser par H, OK, nous allons diviser par H, maintenant, nous allons voir les termes qui restent, maintenant, H à l'îme, quand H tend vers 0, ici, et maintenant, et qu'est-ce qui, ici, nous avons, et, nous avons H0, OK, H exposant 0, ça fait 1, donc, ça ne pose pas de problème, ici, d'accord, ici, nous avons 0 sur N, OK, ici, nous avons 0 dans N, ça fait 1, ici, nous avons X0 exposant N, par H exposant 0, vous allez remarquer, ici, H plus à 0, ça fait 1, et ce terme-là, d'accord, on a X0 exposant N, donc, ici, on n'a plus, bon, si vous voulez que je vais mettre pour vous, je vais mettre ça pour vous, donc, ici, il nous reste tant X0 exposant N, parce que H exposant 0, ça fait 1, combinaison des 0 dans N, ça fait 1, donc, on a 1, X0 exposant N, ici, on a 1 dans N, d'accord, on a 1 dans N, 1 dans N, vous allez remarquer, ici, c'est combinaison de N dans N, ça fait N factorial sur 1 factorial, facteur de N moins 1 et factorial, vous voyez, donc, ça veut dire, ici, ça fait 1, N factorial sur N moins 1 factorial, donc, ça fait, du coup, N, facteur de N moins 1 factorial sur N moins 1 factorial, on simplifie, donc, ça fait N, donc, voilà, ok, je prends, donc, ici, ça fait N, ok, ça fait N, N, ici, nous avons X0 exposant N moins 1, ok, ici, H1, H, et plus, de l'autre côté, nous avons, combinaison de 2 dans N, donc, ça fait, je mets H un peu plus haut, d'accord, j'espère que vous voyez ça, et 2 dans N, ça fait, et c'est N factorial de N moins 1 sur 2, ok, ok, ça fait, ici, X0, N moins 2, H2, plus, combinaison de N dans N, d'accord, et ça fait, ici, ça fait 1, X0, X0, ça fait 1, il nous reste ici, H exposant N moins 1, X0 exposant N, donc, toujours avec la limite, on a A, ok, A, limite, donc, vous remarquez, ici, on n'a plus ces termes-là, ok, on n'a plus ces termes-là, ok, on n'a plus ces termes-là, et puis, ici, vous allez remarquer, et quand je divise par H, ici, je vais avoir, il ne me reste que H, ici, d'accord, et quand H tend vers 0, donc, tout ce terme-là n'est plus, je vais simplifier, ici, par H, ok, il va me rester seulement N, X0, N moins 1, maintenant, nous avons un A, ici, ok, donc, et j'espère que vous allez comprendre, donc, et ici, F prime de X, ça fait, regardez bien, et ce terme-là, et celui-là, ne sont plus, d'accord, maintenant, ici, nous avons H2 sur H, d'accord, il ne me reste qu'un H, ici, et que H tend vers 0, ça veut dire, ce terme-là va disparaître, ici, nous avons un H divisé par H, on n'a plus d'H ici, d'accord, et bien, il ne reste seulement F prime de X, égale à A qui va être multiplié par ça, ça fait N, AX, N moins 1, donc, voilà, la dérivée, quand on a F2X égale à AXN, la dérivée fait N AXN moins 1, donc, qu'est-ce que vous remarquez ? Généralement, et c'est la formule la plus simple que les élèves ont l'habitude d'utiliser, quand vous avez AX exposant N, N la dérivée fait F prime de X égale à N AXN moins 1, et les élèves le répètent tout le temps, d'accord, bon nombre de collègues aussi le répètent tout le temps, mais ils n'arrivent jamais pas à démontrer, maintenant, aujourd'hui, on a démontré, vous remarquez ici, il y a beaucoup de dangers ici, avec l'expression du développement du binôme de Newton, d'accord, ça veut dire, pour faire une démonstration, il vous faut des compétences additionnelles, c'est pas la formule, typiquement, que vous aviez à démontrer qu'il faut se fixer, il faut s'intéresser aussi à d'autres choses, vous remarquez ici, si, au préalable, on n'a pas bien maîtrisé la formule du binôme de Newton, on ne pourra pas démontrer la formule, et qui dit que quand on a F2X égale à AXXN, donc la dérivée fait N AXN moins 1, donc j'espère que cette démonstration fera le plaisir de beaucoup de monde, alors déjà, on est là pour vous, d'accord, notre rôle c'est de vous former, d'accord, on n'a pas d'autre intérêt, nous n'avons pas d'autre plaisir que de former, donc vous allez essayer de faire vous-même, et on revient pour d'autres démonstrations, merci.